Oh ! J'ai pas mis le pop ! Non mais de dieu, quelle mauvaise youtubeuse que je fais ! J'espère que vous m'entendez mieux maintenant. Du coup, je vous disais, j'ai une casquette parce que j'ai des sursils en barrette de shit, donc je masque le carnage, et je voulais vous montrer ma commande Shane. Alors Shane, c'est un site que je commande toutes les semaines, je suis complètement addicte à ce site, et c'est-à-dire que je passe toute la nuit à défiler sur mon téléphone, tous les articles qui se trouvent sur ce site. J'ai vraiment une maladie avec ce site internet, et je ne peux pas m'empêcher d'acheter dessus. Dès que ma commande est envoyée et est reçue, je dois en faire une autre. C'est fou, ils ont très très bien fait le système, parce que tu deviens accro. Donc voilà ma commande. Bref, passons au premier objet. Il faut savoir qu'on est en pleine période d'Halloween, et que moi je suis trop fan d'Halloween, j'adore Halloween, c'est ma vie ! Donc voilà, et... Oh, ma zette ! Ça fait de la fricolite absolument partout, mes chats vont s'éclater. Oh ! Par contre, la tête de mort est ultra lourde, et j'ai très peur pour la stabilité du truc, voyez ? Genre, à tout moment, mes chats passent, ils vont le péter. C'est limite en bois, et ça, c'est à mon avis en plâtre. Magnifique ! On est d'accord ? Regardez ! Beauté ! Et c'est super bien fait, et en fait c'est un porte-bougie. Donc à l'intérieur, tu mets ta petite bougie. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça ? J'achète aussi des produits de beauté sur Shane. Je ne sais pas si je vous le conseille, parce que voilà, c'est ultra chimique. Mais moi, j'ai envie de dire, on n'a qu'une vie. Voilà, ici c'est un truc pour faire un contouring, et de l'autre côté, c'est blanc comme ça, je ne sais pas. Je ne sais même pas comment utiliser ça. À tout moment, je vous fais une vidéo où j'essaye de me maquiller comme toutes les belles meufs, et à tout moment, je vais être complètement horrible. Ça, je suis trop fan. C'est le rouge à lèvres. Mon Dieu, je suis fan, je suis fan, je suis fan. Ils ont fait une collection pour Halloween avec, de Tim Burton, le film Les Noces Funèbres. Ils ont une partie de maquillage inspirée des noces funèbres, et je suis tellement fan. Mon Dieu, je suis fan de Tim Burton. Et alors, j'ai pris un rouge à lèvres, et j'ai hâte de le tester. Incroyable ! Et en plus, ça tient super bien, les rouges à lèvres Shane. Oh ! Je vais le faire direct. Je teste. Oh, dit la couleur ! Je mets du rouge à lèvres comme quand j'avais 5 ans. Non ! Ah non ! Ah mais c'est pas du tout ce que je pensais, genre la couleur. Du coup, je peux pas le renvoyer, je l'ai utilisé. Mais putain, la couleur, avec mes surcils en barrette de shit, ma casquette, on dirait... La meuf, là, qui imite les Belges avec un accent dégueulasse. Je suis elle. Je suis elle ? Oh mon Dieu ! Ah, ma zette, non. Alors, on passe à la suite. Je vais rester avec cette couleur de rouge à lèvres. Je suis désolée pour vos yeux, ça doit certainement brûler. Rien qu'à me regarder, mais voilà. J'avais acheté une boîte à musique Halloween. Oh, qu'elle est belle ! Comme ça, on ouvre. Merde ! Et qu'est-ce que ça fait ? Attendez. Non, 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 négatif. Je connais pas du tout cette musique. Inutile, on est d'accord. Mais... Ah, ça, c'est un sac pour mettre genre ces couettes dedans et tout ça. Ça, c'est super pratique. C'est un sac de rangement comme ça. Et vous pouvez mettre des couettes, des coussins, machin, et tout petit coin. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça ? Une housse de coussins citrouille, mon Dieu, je suis heureuse. Oh, regardez cette beauté avec des petites strass pailletées. Et en fait, elle est en tout douce. C'est tout doux. Oh, oui. J'ai acheté une jupe. J'ai acheté une jupe et j'ai acheté des collants. Je ne mets jamais de jupe. Je ne mets jamais de collants. Je déteste ça. J'ai acheté des collants chain. Je préfère la couleur de celui-là. J'en ai pris deux. J'ai voulu tester. Ah, ben voilà. La jupe est là. La jupe est là. J'ai super peur parce que je ne mets pas de jupe. C'est quoi ça ? C'est une tente ? Ce n'est pas du tout une jupe. Mon Dieu. Voilà, ce style-là. Et en fait, je l'ai pris pour aller avec mon uniforme de travail. Et à tout moment, ça ne va pas être ouf. Il faut que j'essaye. En plus, il y a des défauts. Ah, ben super. Il y a plein de défauts. Il y a plein de petites crottes comme ça partout. Enfin, un peu partout sur la jupe. Ah oui. Ça, ça fait partie aussi de ma décoration d'Halloween. Et alors, on part sur des drapeaux d'Harry Potter. Donc, il faut que je mette tout ça en place pour finir ma décor. Il faudrait que je vous montre aussi ce que j'ai fait. Et alors, il y a toutes les maisons. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Je suis en train de décorer toute ma maison mi-Halloween, mi-Harry Potter. Enfin, ça va être... Ça va être terrible. Moi, je vous le dis. Ça va être génial. Ah. Ah oui. J'ai racheté des housses comme ça pour mettre sur les vêtements parce que j'adore protéger mes vêtements étant donné que j'ai beaucoup de tringles apparentes et que j'ai deux chats qui adorent faire leurs griffes sur mes fringues. Je les protège en fait avec des housses en plastique. Du coup, ça leur donne moins envie de lacerrer mes vêtements. J'ai acheté des dessous de verre des maisons Harry Potter. Donc, encore les quatre maisons pour faire la déco d'Halloween. Franchement, bonne matière. C'est un peu en plastique comme ça mais c'est assez assez rigide, je trouve. C'est pas mal. Oh, ça, c'est super fou. Ça, ça va avec la tête de mort en fait. C'est un mini cadre qui va faire partie aussi de ma déco d'Halloween. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là, mais il est coincé. Oh, beauté. Il est tout petit, petit. Il est vraiment trop joli. Et il ira trop bien avec la bougie tête de mort. Ça va être trop beau. Et c'est tout. Ah oui. Et la veste. Ouais, c'est ça. Une veste. Une veste. Attendez, je vais vous montrer. Tout ça, ça sert à de vous montrer l'emballage. J'ai très peur pour la taille. Elle n'a pas l'air très oversize. Je suis un peu déçue. Enfin, oh, elle est avoir portée. Mais je suis pas convaincue en fait. Elle est comme ça. Vous voyez. Mais je vais la porter et on va voir ce que ça donne. Donc là, je vais aller essayer les vêtements avec toujours cette dégale-là bien évidemment. et on va voir ce que ça donne. Bon, je dois juste vous bouger de pièce parce que sinon, vous n'allez rien voir du tout. Et ils ont fait une doublure cette fois à l'intérieur parce que les autres fois que j'achète à chaque fois, il n'y a pas en fait de doublure à l'intérieur. Là, cette fois, il y en a une. C'est incroyable. Par contre, elle est fine. Je ne vous le cache pas. Je vais venir mettre ça en hiver. Je me les plais. Il y a déjà des super défauts dedans. Des fils qui se barrent comme ça. Bon, sincèrement, la veste, je ne sais pas quoi en penser en fait. Je ne suis pas très fan du fait que là, ce soit brillant parce que c'est censé être une veste un peu genre sport et tout. Et là, avec le côté brillant, elle fait chic mais sport. Je ne sais pas, je ne comprends pas le concept. Puis elle fait cheap, quoi. Non ? Je ne sais pas. Mais bon, voilà, comme ça, vous pouvez vous faire votre propre avis, voir un petit peu qu'est-ce qui vous intéresse sur ce site internet pour des basiques, pour du make-up, pour de la déco, pour des vêtements. Tout n'est pas ouf. Tout n'est pas ouf qu'on se le dise. Voilà, franchement, c'est des prix graves abordables mais ça va vite parce qu'on remplit le panier, remplit le panier, remplit le panier et puis après, on est en SDF. Voilà, on est dans la rue avec notre colis. Voilà. Du coup, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis peut-être à très vite pour une prochaine vidéo et ciao !